Musique EtiConcept équipe depuis près de 25 ans la société Vilo Samsung France, une filiale du groupe allemand Vilo SE, l'un des plus grands constructeurs mondiaux de pompes et de systèmes de pompage. La marque Vilo est représentée dans 50 pays par plus de 60 filiales. En Mayenne, Pierrick Auguste, responsable logistique, nous décrit la mise en œuvre de l'informatique mobile au sein de leur entrepôt logistique. Nous utilisons SAP depuis désormais 1998. Et le choix a été fait pour étendre notre solution d'interfassage magasin, de se doter d'un nouvel outil SAP IWM, une extension de la solution SAP. Lors du passage à cette solution, il a fallu se doter de matériel. Et après une recherche des différents partenaires pouvant nous accompagner, nous avons retenu EtiConcept, qui était un partenaire historique du groupe Vilo, et avec lequel nous avions déjà eu l'occasion d'acheter du matériel. Nous nous trouvons ici au cœur de la réception, de la plateforme qui est divisée en deux structures, une cellule dédiée à la réception et au stockage des composants, une autre dédiée au stockage et à la distribution des produits finis. Cette première cellule reçoit quotidiennement une dizaine de camions complets, plus des transports en véhicules légers. L'ensemble des équipes évoluant sur la plateforme pour les deux activités est de 40 magasiniers répartis dans des équipes de 8. Nous avons déployé 23 scanners de pupitres mobiles, intégrant le scanner code barre et l'imprimante Wips. Le processus IWM se calque sur nos processus physiques. Une des activités principales en réception consiste à décrire les marchandises, comment elles sont palétisées et la vérification des quantités telles qu'annoncées par les BL transporteurs. Cette opération nécessite que l'on dissocie les marchandises, que l'on décrive les contenants. Pour ça, il nous fallait une station mobile, une station avec une certaine autonomie, puisqu'on aime bien qu'elle soit reliée à WIFI, elle n'a aucune connexion d'énergie. C'était une des contraintes du cas des charges que nous avions définie avec l'ETICONCEPT. Une des contraintes majeures par rapport à ce système, c'est qu'il fallait un matériel robuste, évoluant dans un environnement pouvant être poussiéreux, avec un risque de choc, et un matériel qui serait entièrement connecté WIFI avec des niveaux de consommation d'énergie assez faibles pour maximiser l'autonomie. Notre choix s'est porté sur un matériel, en effet, une tablette tactile, intégrant de manière native le WIFI, évitant toute dispersion dans des modules complémentaires. Les magasiniers, aujourd'hui, travaillent guidés par le système. Ils reçoivent l'information de l'emplacement de rangement du matériel suite à l'opération d'emballage et de description du contenant. Ils confirment à la fois la conformité du matériel qu'ils transportent, l'emplacement cédant et l'emplacement prenant. Nous avons retenu le matériel datalogique Falcon X3+, qui était un matériel léger, et qui, en termes de technologie, avait les dernières technologies nécessaires pour l'interfaçage du WIFI. Nous souhaitions avoir un affichage assez grand, avec une résolution de bonne qualité, pour la lecture de petits caractères. Nous avons fait le choix d'avoir un clavier avec des touches de fonction directement accessibles, ce qui simplifie l'utilisation pour le magasinier, qui n'a pas à faire de combinaison de touches pour accéder directement à la bonne fonction. Nous utilisons aussi notre solution pour interfacer nos deux sites. Le but est d'avoir un magasin connecté, c'est-à-dire que la sortie d'une pièce à l'aval, qui vide l'emplacement, déclenche immédiatement ici, sur notre site de Louvernay, une tâche de recomplètement du stock. Ici, le magasinier vient d'aller chercher une marchandise, et lorsqu'il confirme la sortie du stock, reçoit directement sur l'imprimante toutes les instructions. L'impression ainsi faite récapitule l'ensemble des informations nécessaires au bon convoyage de la palette. Les marchandises que nous avons pu voir quitter le site de Louvernay reviennent ici. Le magasinier, équipé du même matériel, réalise des opérations indiquant que la marchandise est arrivée sur site. Le système Louvre architecture, sur cette fameuse étiquette fluo, pré-imprimée, que nous avons pu voir tout à l'heure, qui est le lien avec toutes les tâches guidant la palette. Le magasinier, lorsqu'il arrive sur site, réceptionne la marchandise, contrôle à chaque étape également que l'information présente dessus correspond à ce qu'il a à son scanner, donc un contrôle de cohérence, et informe le système du franchissement du jalon, donc c'est-à-dire ici le déchargement, puis il va la pousser vers son emplacement final. Une telle organisation nécessite de minimiser toute rupture d'activité en apportant une continuité de service de la solution installée. Ainsi, les contrats de maintenance, après vente des T-Concept, assurent l'accompagnement des professionnels, garantissant alors la pérennité de leurs installations. Sous-titrage ST' 501